Bonjour à tous, c'est Hélène de Ici et Maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juillet, signe par signe. On est avec les balances en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. C'est une guidance générale, donc je vous demanderai de faire preuve du discernement et d'utiliser votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne avec vous, on va tirer une carte pour les énergies générales et puis après on ira voir du coup dans les domaines sentimentaux, sociaux, professionnels et spirituels. N'hésitez pas à avancer vers le domaine qui vous intéresse, vous aurez les timings en barre d'infos et d'avancer si la vidéo ne va pas assez vite. Alors, on cherche une carte pour les énergies générales, pour les balances. Alors, les balances. Oh ! Les balances, vous avez un mois sous le signe de la passion. Alors, que ça soit dans le domaine, on va voir après, mais c'est quelque chose qui va vous porter, quoi. La passion, vous êtes, pour ce mois de juillet, vous êtes dans une énergie passion, passionnée, vous faites les choses à fond, vous y allez, c'est tout feu, tout flamme, là. Alors, on va aller voir dans le domaine de la vie sentimentale, ce qu'il en est. Et bien, dans le domaine sentimental, on parle de réussite. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, en lien, on parle de quelque chose qui va comme vous voulez, en fait. On parle du chakra plexus solaire, donc, vous avez confiance en vous, et ça paye. Ça paye dans votre couple, ça paye pour une rencontre qui arrive. Ouais, on y va à fond, en fait. On sent qu'il y a de la détermination. Alors, on peut parler d'énergie tierce, par contre, mais ça ne semble pas vous faire peur. Et on parle de foyer heureux, construction, honneur familial à long terme. Waouh ! C'est, ouais, en effet, c'est tout feu, tout flamme dans le domaine sentimental, ça y va. On parle peut-être de voyage, de voyage avec cette personne, ou de voyage pour retrouver cette personne, ou de voyage avec cette personne. Peut-être que certains sont en phase de lune de miel. Il y a la notion de fidélité, fidélité à l'autre. Fidélité au lien, fidélité... Et de bonheur. Waouh ! Pour vous, on parle même de réconciliation pour certains, s'il y avait une séparation, une rupture, une non-communication. Donc là, vraiment, pour les balances, c'est très positif pour la vie sentimentale. C'est un voyage, une fidélité, une réconciliation qui vous mène au bonheur, une grande réussite. On va aller voir du côté de la vie sociale, pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'il en est ? Dans votre vie sentimentale au mois de juillet... Euh, sociale, pardon. Au mois de juillet, pour vous. Il y a quelque chose au niveau de l'année en cours qui va se passer, ou qui est en train de se passer. Peut-être que vous êtes en train de changer votre cercle, votre entourage, ou votre famille. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être une naissance, ou un mariage. Ou, ben, vous vous séparez de certaines personnes. Vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et on reparle du chakra plexus solaire. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en vous, et de savoir ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus pour cette année. Donc là, on est au mois de juillet, on a fait la moitié de l'année. Peut-être que vous arrivez à vous positionner maintenant dans votre entourage, dans votre cercle familial, amical. Alors, on parle de temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Peut-être que vous avez pris du temps pour vous, pour savoir ce dont vous avez besoin, et que maintenant vous le savez, que vous pouvez trancher. Prendre des décisions. Ou peut-être que vous allez prendre un temps de pause, pour éclaircir un peu la situation. Alors, est-ce qu'on aura autre chose au niveau... Mais il y a vraiment cette idée de passion, donc c'est de faire les choses à fond, quoi. C'est prendre une décision et pas revenir dessus. Voilà. Que vous soyez dans le silence avec certains. Vous allez prendre une décision et acter les choses. Il y a ici la notion de naissance. Donc, soit je disais naissance dans votre famille, avant j'ai dit ça. Soit c'est vraiment, vous prenez le temps, parce que vous sentez que vous êtes en train de... Grâce à votre confiance en vous, il y a une nouvelle partie de vous qui est renaît, ou vous renaissez, et vous êtes quelqu'un d'autre. Vous ne voulez plus de trahison, c'est fini. Vous vous affirmez. Vous vous affirmez avec les autres. Vous vous rompez le silence. Vous n'avez plus peur, en fait, de la notion de trahison, mais vous savez vous affirmer. Vous reprenez votre pouvoir et vous vous affirmez par rapport à tout votre entourage familial, amical. Voilà. On va voir au niveau du domaine professionnel, ce qu'il en est pour vous. Les balances au mois de juillet. Potentiel exacerbé. Donc, je crois que c'est les taureaux qui avaient la même carte. Vous êtes dans une période, peut-être le côté passionné, où vous êtes à fond, ça marche bien. Vous avez des compétences vraiment idéales pour ce que vous faites. Vous avez équilibré vos polarités. Ça aussi, peut-être, qui permet à votre potentiel d'être exacerbé, c'est que vous avez équilibré votre côté féminin, yin, et votre côté masculin, yang. Et du coup, vous arrivez à être en même temps dans la créativité, en même temps dans l'action. Vous arrivez à mettre une stratégie en place. Vous arrivez à fonctionner. Vous connaissez. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est en cours. Peut-être que ça peut prendre un peu de temps à être à son apogée. En tout cas, vous allez vers cette dynamique-là. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être aussi que certains verront leur potentiel exacerbé dans un autre domaine. Et qu'au cours des six mois, un an, ils vont changer de voie professionnelle. Donc là, on parle de couple destiné, union, couple existant. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous allez aller vers votre mission de vie. Parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle. et que vous allez vous rendre compte de votre parcours, de votre mission de vie. Alors, ici, à la carte de la solitude, peut-être que vous avez besoin aussi de couper avec un certain environnement professionnel. de vous retrouver plus face à vous-même. Pour équilibrer vos polarités. Et justement, peut-être aller vers votre mission de vie. Prendre du recul sur ce que vous faites actuellement. Parce qu'on a une autre carte. Peut-être qu'à la rencontre, du coup, de la personne qui vous est destinée, vous avez pris conscience de certaines choses. Et que du coup, vous allez avoir un potentiel exacerbé. Mais plus dans le domaine de la spiritualité, par exemple. Et que vous allez mettre peut-être six mois, un an, à vous lancer dans cette voie. Et de vous faire confiance. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte ? Et que pendant ce temps, il y a une période bas de solitude. Parce que vous n'arrivez pas forcément à en parler autour de vous. Et que vous avez besoin d'être à l'étude de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire réfléchir et mettre concrètement sur un papier ce que vous voulez faire. Et savoir si c'est réalisable ou pas. Et en tout cas, on vous dit que ce projet-là va vous amener de l'argent, de l'abondance financière. Et que ça va fonctionner. On va aller voir dans le domaine spirituel. Dans la vie spirituelle. Pour vous. Les balances. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la vie spirituelle ? Ouais, il y a une période de ralentissement. Peut-être que vous avez traversé une mineure de l'Inde. Ou comme vous êtes un peu en train de changer de voie là. De vous questionner sur votre mission de vie. Vous ressentez un ralentissement. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il y a peut-être des choses qui sont en cours d'intégration. Et de ce fait, il n'y a pas forcément de choses qui s'actent dans la matière. Mais ça ne veut pas dire que ça n'évole pas. C'est peut-être un ressentiment. Le ralentissement. Ce n'est pas forcément cette situation de passion. Peut-être que c'est juste ce que vous ressentez. Mais en fait, il y a cette passion de beaucoup. Peut-être que vous êtes beaucoup aussi dans la spiritualité. Et que vous intégrez beaucoup de choses. Et que du coup, ça ralentit forcément. Parce qu'il faut du temps. Il faut le temps à intégrer. Tout ne peut pas venir comme ça aussi vite. En tout cas, vous êtes un ami pour vous-même. Vous vous donnez beaucoup d'amour. Vous avez appris à vous connaître. Et ça, ça vous fait du bien. Est-ce qu'on a encore une carte pour vous ? Les balances dans la vie spirituelle. Ah ben, voilà. Donc, vous étiez dans une période de ralentissement. Mais là, on vous dit que ça va aller vite. Il va y avoir des compréhensions qui vont se faire très vite. Peut-être grâce à votre autre aussi. Il y a une avancée là. En fait, tout est question de temps. On vous dit qu'il ne faut pas être pressé. Mais qu'il faut laisser. Il y a des choses qui peuvent venir très vite. Mais qu'il faut se laisser le temps aussi. D'intégrer. Et de ne pas... Oui, il y a des choses qui prennent du temps. Tout simplement. Il ne faut pas être trop pressé. À vouloir tout comprendre. Tout connaître. Il y a des moments où ça ralentit. C'est ok. C'est que c'est juste comme ça. Mais ça peut aussi aller très vite. Tout est... Il y a la notion de timing divin qu'on ne maîtrise pas en fait. Et on parle de fidélité. Vous êtes vraiment fidèle à vous-même dans ce processus-là. Et la notion de fidélité à l'autre aussi. En apprenant à vous connaître réellement. Il y a cette notion-là. Voilà les balances. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Partagez en commentaire si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao.